semaine à 5 heures par semaine. Dans le milieu de la radio aujourd'hui, on n'accusait pas formellement CFLS, mais on la pointait du doigt. Devant cela, en fin d'après-midi, CFLS contre-attaquait en visant la maison BBM. Et plutôt que de faire, et je vous invite à le faire, un procès sur le dos d'un radiodiffuseur qui n'a rien à contrôler dans un procédé de sondage, on pourrait peut-être regarder de façon très, très, très particulière le procédé de sondage et la maison qui l'effectue. Plutôt que de commencer à pointer du doigt. Selon CFLS, en effet, la méthodologie de la maison BBM est loin d'être parfaite et là-dessus, la lumière doit être faite. La station dit avoir elle-même régulièrement dénoncé des incohérences dans les cahiers de réponse, en particulier ces derniers mois. Alors qu'on vienne la pointer du doigt dans une présumée affaire de fraude fait que son directeur général parle carrément de machination. Ce qui est bien bizarre, ce qui est déclaré dans les journaux, c'est que nous faisons des plaintes à BBM depuis cinq ans, mais supposément, sur un appel anonyme, BBM se déplace puis ils viennent à Québec. Est-ce que l'appel anonyme, ça a été nous au mois d'août? Ici Pierre Moret, à Lévis.